Aujourd'hui dans le cadre de notre chronique entretien, on est avec les gens de pièces d'auto super, mais pour vous présenter quelque chose de nouveau qui s'en vient, ça s'appelle l'atelier branché. On a André Gamelin avec nous. André, l'atelier branché, en fait, présentons ça un peu. Les ateliers mécaniques existent depuis très longtemps et là on arrive dans une ère de véhicules électriques et il faudra que les ateliers mécaniques se mettent à jour, disons-le comme ça. C'est un programme que tu as mis sur pied, qui s'appelle l'atelier branché. Parle-nous-en un peu ce que c'est, puis d'abord d'où est venue l'idée. J'ai fait des salons électriques comme à Vegas, le CES, le salon des véhicules électriques à Montréal même, pour découvrir que les gens avaient beaucoup de questions et peu de réponses, autant à l'atelier que le consommateur. Suite à ça, j'ai dit ok, j'ai réfléchi, j'ai créé un programme, un programme qui s'adapte à tous les ateliers au Québec, peu importe la bannière parce que c'est un programme. Ça inclut à la base d'avoir tout simplement une bonne électrique qui affiche que tu peux réparer le véhicule. Ça inclut aussi une partie de formation pour les véhicules électriques que Pierre-Henri, un des participants au programme, donne aux ateliers parce que c'est important la formation en atelier aussi. Oui, puis il faut dire que ça coûte seulement 20 $ par mois. C'est un programme qui est abordable, que tout le monde peut faire. Puis justement, notre prochain invité pour parler de ça, c'est Pierre-Henri qui va être avec nous. Alors Pierre-Henri, bonjour. Bonjour. Alors on est avec le formateur, un chef, appelons-le comme ça, de l'atelier branché, Pierre. Pierre, je pense qu'une grande partie de ce que vous allez faire, c'est d'enlever un petit peu les craintes des gens parce qu'on se comprend, 90 % de ce qu'il y aura à faire dans l'atelier mécanique, on connaît déjà ça. En plein ça, une voiture électrique, on s'entend, frein, suspension, direction, ça change pas beaucoup. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est avec la formation, je vais aller dans le 10 %, dans la haute technologie. Tout ce qu'on parle au voltage, tout ça, bien, on va travailler là-dessus. Puis les mesures de sécurité, les batteries, descendre les batteries, procédure au voltage. Avec une voiture électrique, on peut travailler sous tension à 400 volts, donc les gens ont besoin de se faire rassurer et lui donner des méthodes de travail. Puis là, t'es pas le seul formateur, il y a d'autres gens avec toi pour assurer une formation en continu, appelons-le comme ça. En plein ça. Présentement, on est quatre formateurs, tous des formateurs certifiés qui sont bons dans les véhicules électriques. Et puis eux, bien, ils vont répandre la nouvelle à tous les ateliers au Québec qui vont adhérer au programme de l'atelier branché. Et là, vous allez faire des formations, des fois via Zoom, le soir, des fois en présentiel, vous allez vous rendre là, vous allez voir les ateliers, donc vous allez vous promener. On va essayer de faire le plus de formations en présentiel avec de la pratique. On a des voitures électriques, on va les démonter, on va jouer avec tout ça, lui montrer les procédures à faire qu'on travaille sur ces voitures comme ça. Ça doit être intéressant. Toi, ton rôle, dans le fond, c'est de passer de l'air des moteurs à combustion à l'air des moteurs électriques. En plein sommeil, je travaille pas, je m'amuse avec les étudiants sur les voitures électriques. Merci, Pierre. Alors voilà, c'est un peu ça, l'atelier branché. On vous invite, c'est facile, il y a un site web, on peut même s'inscrire là, on peut avoir toutes les informations là pour participer, pour ceux qui veulent adhérer au programme.